Merci Alex de nous inviter ce soir dans cette période un petit peu particulière et puis merci effectivement pour ces rendez-vous hebdomadaires qui sont très suivis moi je n'ai pas l'occasion enfin nous on les regarde plutôt en replay parce que le mercredi c'est une journée un peu particulière qu'on réserve à notre fils mais justement c'est bien j'en ai suivi quelques-uns et c'est bien de pouvoir les remettre tous parce qu'il y en a quelques-uns que j'ai raté quand même Après il y a des sujets qui ne sont plus forcément d'actualité vous avez de certaines actions mais il y a toujours des choses intéressantes Oui la token ne va pas je n'irai pas regarder la token la token ne va plus être d'actualité ça c'est clair Au-delà des sujets c'est effectivement la vision des invités qui est intéressante Tout à fait Je tenais à te remercier également de donner cette occasion formidable d'apporter encore aux autres Avec plaisir Avec plaisir Moi je prends plaisir à tous vous retrouver tous les mercredis à chaque fois des personnes qui ont des questions pertinentes donc c'est vraiment intéressant Donc évidemment ce rendez-vous va être enregistré comme d'habitude pour donner la chance à ceux qui ne sont pas là de regarder Ce que je vous propose du coup Christian et Danaël c'est que vous nous parliez un petit peu de comment s'est passé vous votre parcours depuis début d'année début 2020 avec tous les changements parce que c'est vrai qu'on est passé de la levée de fonds au domaine public après il y a les produits qui sont arrivés on a eu le business enfin le portefeuille wallet enfin le je ne sais même plus comment on l'appelle maintenant comment on l'appelait déjà quand vous pouvez placer performance performance voilà pendant deux mois ensuite on est repassé totalement au produit avec les boostons qui sont arrivés je vous propose du coup dans un premier temps de raconter un peu comment vous avez vécu tout ça qu'est-ce qui a été difficile qu'est-ce qui a été logique pour vous et je vous propose du coup à tout le monde après qu'on passe dans une session de questions réponses pour aller un peu plus en précision et vous apporter des réponses en plus pour vous qui êtes présents ce soir est-ce que ça vous va ? Parfait Super et bien alors je vous laisse la parole et puis je vous embêterai un peu de temps en temps avec des questions s'il y a eu de faux il n'y a pas de soucis avec plaisir allez-y donc j'ai entendu le couple précédent donc Manuel et Marie-Charlotte Manuel précisé soyez direct dans vos questions ça apporte des réponses directes n'hésitez pas pour ceux qui me connaissent vous savez qu'être direct c'est ce que je préfère donc pas de problème comment ça s'est passé pour nous d'abord j'ai envie de dire mais il y a eu du changement avec est-ce qu'il y a eu un changement réellement ou pas ça me surprend un petit peu nous j'ai l'impression qu'on a continué sur une même trajectoire depuis le démarrage de cette aventure et même avant pour nous il n'y a pas eu de changement majeur dans nos attitudes et dans ce qu'on attendait des gens et dans ce qu'on montrait aux gens si je peux dire ça je pense que c'est ça le plus important après on a observé beaucoup de choses on a observé des gens qui attendaient le produit miracle qui attendaient le comment dire l'outil qui allait devenir fantastique et qui allait permettre de raccrocher les wagons avec cette période faste qu'on a eu sur juillet août septembre on s'est refusé d'aller et moi on s'est refusé d'attendre on a toujours été chercher en fait et on n'a jamais vraiment on n'a jamais vraiment attendu la solution miracle elle était là la solution miracle c'est le networking je voudrais juste je discutais avec d'autres personnes il n'y a pas longtemps et ils m'ont dit mais franchement tu dis ça un jour ou l'autre donc je vais vous dire une chose dans ma vie j'ai créé des sociétés et comme tout créateur d'entreprise je me suis cassé la figure il y a une entreprise particulièrement qui m'a fait saigner financièrement mais de manière dramatique avec visite d'issuyer et d'huissier quotidienne etc bref j'allais chercher mes enfants à l'école tous les jours et je les ramenaire à la maison et avant de rentrer dans ma maison je sonnais pour voir si j'avais toujours l'électricité en fait je voulais préparer les préparer éventuellement tiens soirée bougie et ci et ça je veux dire quand on vit ce genre de situation essayez d'imaginer comme on a l'incroyable impression de vivre au paradis depuis le mois de juillet d'accord donc il n'y a pas on a été chercher systématiquement les solutions on a été chercher les gens notre équipe le sait sans à aucun moment être dans l'attentisme je crois que c'est ça c'est comme ça qu'on l'a vécu oui c'est ça donc tu vois performance wallet business wallet produit pas produit en fait ça ne change pas grand chose là aujourd'hui clairement là on n'attend pas on attend comme tout le monde l'exchangeur interne qui va arriver on est bien sûr on sait que c'est un outil formidable qui va booster les choses mais ça ne nous empêche pas d'avancer en fait ça ne nous empêche pas de continuer à aller chercher et on ne se dit pas on va attendre le 16 mars d'ailleurs on est le 18 mais l'exchangeur était annoncé le 16 mars on ne s'est pas dit on va attendre le 16 mars parce que pour les gens ça serait plus facile pour ci pour ça pour acheter des stones pour convertir on ne s'est pas dit ça on a toujours fait à l'instant T avec les moyens que l'on avait et l'écosystème est formidable parce qu'on peut aller chercher des personnes intéressées faire rentrer dans l'écosystème par le produit faire rentrer par le stone par le networking et de toute façon on revient tout le temps au networking les gens qui sont rentrés en juillet il y a des personnes qui nous ont dit mais jamais j'achèterai de produit moi je ne veux pas acheter de produit je ne citerai pas de nom il y a des gens qui m'ont dit non mais on est d'accord moi je viens pour la crypto et c'est tout et ces personnes là on a réussi à leur faire comprendre l'intérêt de jouer le jeu sur les mois où il y a des produits seulement parce qu'il concourt à comment dire au développement de l'écosystème à la vision globale donc même ces personnes là finalement elles sont je ne dis pas que 100% des personnes qui sont rentrées avec nous en juillet sont actives aujourd'hui mais beaucoup d'entre elles en tout cas alors ça ne s'est pas fait sans les interroger sans les interpeller sans leur expliquer d'accord quand même je voudrais dire une chose on a eu pratiquement un mois seulement où on était forcé de prendre des produits et que des produits d'accord puisqu'on a eu le performance wallet sur janvier on l'a eu sur début février là aujourd'hui on a du blue stone moi pour moi il n'y a que vraiment le mois de février où si on n'avait pas été assez rapide on faisait on achetait des produits pour être actifs le reste du temps je n'ai pas enfin arrêtez-moi si je me trompe mais je n'ai pas eu l'impression de devoir acheter des produits après mais quelle chance de pouvoir acheter ces produits il faut bien prendre conscience de ce qu'on a entre les mains on vous parle des produits sans arrêt etc vous savez tous à combien ils sont formidables les témoignages s'accumulent c'est vraiment extraordinaire les ambassadeurs les sportifs qu'on a moi j'ai des gens qui aujourd'hui me disent mais on va combien vous êtes capables de produire tellement ils sont persuadés avec un regard extérieur que ce produit que ces produits et le produit le Rhin Blue entre autres est un produit extraordinaire qui va se répandre là on est en situation particulière suspension de beaucoup d'activités de meetings sportifs etc mais sans ça ça va venir c'est juste un report d'accord vous allez voir vous allez entendre parler du Rhin Blue mais par les autres d'accord donc on a cette chance extraordinaire d'avoir ces produits on a une équipe de dirigeants qui a à coeur de nous apporter l'excellence à coeur de nous apporter l'excellence ne doutez pas de ça à aucun moment et si vous ne vous accrochez pas avec les produits si vous ne comprenez pas ce que sont ces produits alors approchez-vous de vos leaders parce qu'il y a quelque chose essayez d'imaginer vous êtes pratiquement si vous êtes dans une attitude où vous ne pensez pas que les produits soient quelque chose d'extraordinaire vous êtes presque les seuls sur Terre donc essayez de comprendre que peut-être il y a quelque chose qui vous échappe d'accord voilà c'est ça que je veux dire et ce que dit Danaëlle on a eu des gens qui nous ont dit jamais de produits on leur a expliqué premièrement que le networking c'est ça le networking c'est prendre des produits faire vivre c'est être actif c'est être actif c'est ça d'accord et qu'on avait cette chance qu'on avait cette chance extraordinaire d'avoir ces produits d'exception d'exception voilà donc soyez convaincus de ça si vous ne l'êtes pas cherchez à comprendre pourquoi des gens comme moi comme Danaëlle comme Patrick Collin comme Fabrice Carver je ne me mélange pas je ne m'identifie pas d'accord il y a plein d'autres personnes pourquoi tous les gens autour de vous disent ce sont des produits fantastiques il y a forcément quelque chose qui vous échappe si vous ne croyez pas ça en fait je ne sais plus à qui je disais ça récemment je disais pour moi ne pas parler des produits je pense que c'est ma mère d'ailleurs je disais ça récemment on se sert beaucoup de nos mères respectives je disais pour moi ne pas parler des produits ne pas parler de la phycocyanine c'est presque non-assistance à personne en danger alors aujourd'hui évidemment ça paraît évident avec le coronavirus etc dans la période dans laquelle on traverse on va pouvoir peut-être penser que c'est évident mais moi je pense à tous les gens qui ont du diabète du cholestérol d'hypertension la première fois que j'ai entendu parler de ces produits c'était au travers le premier témoignage que j'ai entendu c'est une jeune femme qui avait une sclérose en plaque et qui avait vu comment dire un mieux-être évident un quotidien amélioré donc c'était vraiment quelque chose qui m'a touchée j'ai dit on peut aider les gens en fait on peut apporter aux gens grâce au networking grâce à l'écosystème on est vraiment dans l'entraide c'est un métier où on peut aller aider des gens et en plus on a plein une palette une palette d'outils finalement que ce soit les produits ou la crypto-monnaie effectivement aussi et on peut aller aider les gens donc voilà aujourd'hui les gens pourraient nous dire vous surfez sur le virus et sur la situation non on en parle depuis longtemps on prône la prévention avant tout vous vous souvenez ridicule dangereux évident on est à l'évidence on est à l'évidence même pour ces produits-là voilà maintenant ça reprend ce que je disais c'est-à-dire nous on pense ça c'est notre toile de fond de toute façon d'accord la certitude que INBS va nous apporter des produits d'exception ce sont ceux-là aujourd'hui il y en aura d'autres il y en aura d'autres qui n'ont rien à voir avec les produits de santé civile mais on n'est jamais on n'est jamais dans l'attente du produit qui va me parler avec lequel j'aurai une sensibilité etc d'accord c'est du blabla ça vous connaissez quelqu'un qui dit ça c'est du blabla le networking c'est développer avec les produits proposés par la compagnie point barre point barre c'est tout si vous voulez développer votre affaire il faut s'accrocher à ça c'est tout alors oui la petite cautionine nous on est convaincus mais le networking voilà c'est les bases c'est aller chercher ce que les gens veulent c'est finalement les aider à entreprendre à vivre différemment moi ce qui m'a plu dans ce métier en ayant vu comment dire travailler 25 ans en tant que salarié jamais j'ai pensé contrairement à Christian qui a eu plusieurs entreprises moi j'ai jamais pensé que je pouvais entreprendre c'était pas pourtant je suis quelqu'un qui va de l'avant mais je me sentais dans peut-être voilà en sécurité ce que je pensais être une sécurité mais par contre j'étais en conflit de valeurs tout le temps dans mon travail j'avais envie d'aller de l'avant j'étais bloquée par ma fiche de poste j'étais bloquée voilà dans ce que j'aurais voulu mettre par la hiérarchie par voilà et le networking permet cette liberté d'entreprendre cette formidable liberté d'entreprendre facilité d'entreprendre sans beaucoup d'argent sans devoir mettre une grosse somme d'argent sur la table sans avoir des locaux sans avoir de stock si on ne veut pas de stock sans avoir de personnel donc je trouve que c'est la meilleure façon d'entreprendre en fait et aujourd'hui c'est aller il y a plein de gens qui sont en souffrance autour de nous on voit bien les manifestations alors aujourd'hui il n'y en a plus de manifestations sans interdite mais effectivement il y a quand même plein de gens dans la rue qui manifestent pour des tas de raisons ils ont ils sont en manque de certaines choses et on peut les aider grâce au networking on peut les aider à améliorer leur retraite quand de toute façon la manifestée ne changera rien je pense l'état des retraites futures mais on a un moyen de les aider des gens qui ont des problèmes de santé des gens qui ont des problèmes de revenus d'aller chercher ce qu'ils veulent ce qu'ils souhaitent ce qui leur manque dans leur vie en fait et on a plein d'actions pour ça on a plein de leviers et ça c'est extraordinaire donc il faut écouter les gens aller chercher leur pourquoi définir avec eux leur cap et ensuite c'est parti donc finalement dans votre quotidien vous allez beaucoup plus écouter les gens par rapport à ce qu'ils veulent que plutôt essayer de leur parler produit finalement alors justement dans la présentation dont Laurent a fait une petite vidéo vous souvenez la diapo avec les différents intervenants quand vous êtes en face de quelqu'un mais sur quel rouage il se situe en fait si vous ne savez pas ça vous ne pouvez pas lui parler d'accord il faut trouver la porte d'entrée pourquoi cette personne est là pourquoi elle s'intéresse à une éventuelle opportunité d'accord qu'est-ce que ça peut lui apporter alors les réponses bateau j'ai besoin d'argent oui mais pourquoi d'accord moi je suis un investisseur ok mais on n'investit pas pour le plaisir on investit parce qu'on veut de l'argent pourquoi enfin etc etc donc oui on parle aux gens on parle aux gens je me permets Christian de partager l'écran en même temps de ce fameux rouage peut-être que tout le monde ne l'a pas vu c'est celui-ci qui reprend tous les profils interdépendants sur le site de la Demons Academy regardez un petit peu le nombre d'entrées différentes comment savoir ce que veut faire la personne qui est en face de vous si vous ne vous intéressez pas à elle c'est impossible c'est impossible vous ne pouvez que supposer mais là vous pensez à la place des autres d'accord et ce qui serait le pire c'est de vous dire que vous vous avez besoin de tel profil ou tel profil d'accord donc laissez libre recours à l'échange de cœur à cœur il n'y a que comme ça que vous allez réussir à toucher la personne en fait et à savoir quelle est sa motivation quel est son pourquoi voilà est-ce que du coup vous avez-vous modifié dans vraiment la présentation donc là c'est vrai que Laurent nous a apporté des nouvelles solutions avec le site de la Demons Academy je présume du coup d'après vos discours que vous aviez cette même suite logique tout le temps et que vous ne passez pas votre temps à présenter l'écosystème avant d'aller chercher les besoins des gens finalement alors les gens me connaissent moi par rapport aux présentations de groupe où là c'est un petit peu différent vous imaginez bien d'accord on ne peut pas rentrer en relation mais ceux qui m'ont vu faire des présentations individuelles en fait je suis très long moi je suis un bavard et je suis très long mais finalement quand je fais le ratio entre la partie entrée en contact et la partie présentation c'est sur la partie entrée en contact que je suis le plus long évidemment d'accord parce que oui c'est bien sûr on peut parler de l'écosystème en fonction de la personne qui est en face de nous c'est tout d'accord alors là merci Laurent encore une fois merci Laurent d'avoir mis cet outil qui synthétise tout ça et qui rend les choses plus faciles moi ça y est j'ai basculé je sais que plusieurs je vois plusieurs visages ici je sais que plusieurs personnes ont basculé aussi sur cette nouvelle présentation elle est fluide elle reprend vraiment les bases du networking puisque c'était un des thèmes ce soir elle reprend les bases du networking c'est extraordinaire c'est extraordinaire il faut s'adapter en fait il faut juste s'adapter aux outils effectivement et apprendre de enfin pas de oui de ses erreurs mais là en fait on adapte à chaque fois la Diamonds Academy on va adapter on va se dire voilà on est parti sur tel mais comme tout entrepreneur en fait le fait finalement on teste des choses ça correspond mieux à un moment au contexte et puis voilà on adapte on adapte forcément en fonction de la situation des enjeux je faisais des formations quand j'ai commencé à faire des formations je faisais des formations sur une journée sur comment utiliser internet essayer d'imaginer une seconde que je n'ai pas évolué que je vais toujours sur ce même format d'accord je serais mort aujourd'hui je serais mort d'accord voilà donc c'est oui il faut évidemment s'adapter donc on a la chance d'avoir la Diamonds qui est un vrai cerveau collectif qui offre des outils qui adaptent ces outils il y a plein de gens qui réfléchissent dessus d'accord mais quand même je veux dire au-delà de ça au-delà de ça on rejoint justement ces fameuses bases du networking c'est n'inventez pas la roue les outils sont là il y a des gens qui travaillent dessus qui réfléchissent dessus notre travail de networker c'est de présenter l'opportunité à un maximum de personnes d'accord ou plus précisément de faire présenter l'opportunité à un maximum de personnes d'accord presque j'ai envie de dire laisser à la personne qui présente le soin de chercher la bonne la bonne présentation d'accord c'est si la personne suit le courant de la Diamonds vous serez sur ces nouvelles présentations évidemment parce que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui mais finalement finalement quel que soit ce qu'on projette quel que soit l'outil powerpoint qu'on utilise pdf etc on est toujours sur la même trame sur la même trame c'est qu'est-ce que tu es qui tu es qu'est-ce que tu veux dans la vie d'accord et comment moi je peux répondre à ça comment moi je peux répondre à ça c'est tout en fait on peut changer la présentation ici ou ça mais cette trame elle est là tout le temps et du coup j'ai utilisé un terme dans la présentation sur le groupe qui est le terme de duplication qui est un terme qu'on utilise tous mais finalement quelle est la vraie définition quel est vraiment l'impact de la duplication qu'est-ce que ça permet d'avoir et je pense que ce que tu viens de dire ça permet d'enbrayer sur ça quelle serait pour vous justement la définition de ce terme et pourquoi il est si puissant c'est de j'ai il y a une chose importante c'est ne pas c'est avoir les compétences d'un expert en networking parce que c'est notre métier c'est notre entreprise d'accord mais toujours paraître léger quand on le fait quand on le présente ce que je veux dire c'est faire une présentation extrêmement élaborée avec des exemples choisis des exemples précis vouloir montrer à la personne ce que l'on sait de la situation économique actuelle du marché des crypto-monnaies etc essayer d'imaginer deux secondes la personne qui est en face elle se dit waouh quel mec mais est-ce qu'il se voit faire ça donc la duplication ça commence là en fait ça commence simplement par le fait de se dire ce que je fais il faut que les autres le fassent ce que je fais il faut que les autres le fassent je me souviens d'une personne qui était sur scène à la fleurier il y a un moment de ça qui m'avait touché avec une force incroyable en disant je l'ai fait vous le faites je l'ai fait vous le faites et là je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle fait en fait qu'est-ce qu'elle fait elle fait des présentations c'est tout sauf qu'elle fait des présentations une, deux, trois, quatre, cinq donc toi Christian t'en fais combien c'est tout donc la duplication c'est amener les autres à avoir le à être meilleur que nous à être meilleur que nous alors moi j'ai un peu de facilité entre guillemets avec cette notion là puisque j'étais formateur d'accord sauf que quand j'étais formateur il y avait mes compétences et puis il y avait l'énorme égo à côté d'accord c'était il fallait que quand même je reste désiré d'accord parce que c'était mon c'était c'était mon business d'accord il fallait que je reste il fallait que les gens se disent il faut que je revoie ce gars il faut qu'il me refasse une formation d'accord aujourd'hui c'est pas ça aujourd'hui j'ai très envie que les gens n'aient plus envie de moi besoin de moi en fait envie de me voir d'accord alors ça se passe pas comme ça on le sait heureusement l'accompagnement il se limite pas à ça il y a des gens sur le groupe qui savent on essaie de les laisser voler de leurs propres ailes mais on est là tout le temps tout le temps tout le temps d'accord ce qu'on veut ce qu'on veut vraiment c'est que les gens soient meilleurs que nous il n'y a pas d'autres mots voilà donc on est on est on est bienveillant nous dans ce qu'on dit dans ce qu'on fait on n'est jamais complaisant en fait on est deux vous savez il y a l'histoire des flics il y a le bon flic et le mauvais flic on alterne j'ai peur ah oui on alterne j'ai peur on alterne quand même je ne sais pas dans quelle peau je vais me retrouver Daniel fait passer des messages de telle manière moi d'autre il nous arrive de nous dire bon qui c'est qu'il dit d'accord voilà en fonction du moment et de la personne mais on est on est très lucide très lucide le plus lucide possible sur les actions des gens d'accord parce qu'on veut vraiment on veut vraiment leur apporter le meilleur de nous-mêmes qu'ils deviennent meilleurs que nous on dit souvent on entend souvent cette phrase devenir la meilleure version de moi-même mais la réussite dans le networking c'est quand vous faites en sorte que les autres deviennent la meilleure version d'eux-mêmes quand vous vous l'êtes quand les autres le sont concrètement concrètement ça veut dire quoi ? moi j'aimerais partager quelque chose j'ai partagé ça avec un un de nos partenaires la semaine dernière je crois je ne sais plus en fait il faut oser et oser c'est oser sortir de sa zone de confort on le dit tout le temps mais ça passe par exemple aujourd'hui c'est pas un exercice facile c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait question-réponse etc intervenir voilà on n'a pas hésité une seconde à répondre oui parce qu'on ne va pas rater une occasion de faire quelque chose de nouveau même si même si ça ne nous paraît pas simple alors aujourd'hui ça ne nous paraît pas hyper compliqué mais je veux dire en tout cas depuis le début depuis le début on n'a pas raté une occasion et je rebondis je disais je parlais de ça avec un partenaire Laurent a fait des a donné des créneaux la semaine dernière ou il y a 15 jours je ne sais plus pour faire des suivis individuels d'une demi-heure il a donné des créneaux pour que les gens s'inscrivent moi j'ai plusieurs partenaires qui ne sont pas inscrits je me suis dit mais pourquoi ah mais non je ne me sentais pas légitime parce que je ne suis pas forcément dans l'action ou pas assez ou je n'ai pas de résultat je lui dis mais non mais là il faut y aller c'est une occasion de grandir entre guillemets c'est l'occasion d'échanger avec Laurent qui est très accessible qui donne de son temps il ne faut pas louper ça il faut sauter dessus c'est une occasion de grandir c'est une occasion de prendre de la hauteur il faut y aller si on vous donne l'occasion de parler sur scène allez-y vous aurez la trouille notre premier événement du dimanche c'était dans une autre époque d'accord mais on a eu la chance enfin pas le premier le troisième on était tout petit on n'existait pas nous on en allait voir les gens pour dire comment vous faites qu'est-ce que vous faites comment ça se passe au quotidien pour vous qu'est-ce que voilà on avait besoin de comprendre et il y a Patrick Collin qui était venu c'était à La Fleurier j'ai fait la queue pour le saluer moi je ne le connaissais pas il ne me connaissait pas c'était voilà nous on considère que il faut apprendre il faut apprendre tout le temps tout le temps et on a des gens fantastiques qui sont là Laurent a fait un exercice incroyable il a passé plusieurs jours demi-heure par demi-heure ça m'a énervé moi quand j'ai vu que des gens chez nous n'étaient pas inscrits ça m'a énervé en fait je me suis dit mais qu'est-ce que ils sont fous quoi oui mais parce que certains pour avoir discuté avec eux ils ne se sentaient pas légitimes il ne faut pas il ne faut pas se sentir il ne faut vraiment pas avoir cette crainte en fait c'est vraiment voir ça comme des occasions et ne pas les louper comme un cadeau en fait c'est comme un cadeau et ça ne se refuse pas donc il faut du coup ça me fait penser à ce que vous disiez tout à l'heure quand vous parlez de duplication justement de ne pas vouloir être la personne trop désirée trop importante au regard des autres est-ce que justement on ne crée pas sans se rendre compte des fois cette distance avec les personnes qui ont moins d'expérience on se met des fois un peu trop en avant ce qui fait que ces gens-là ne peuvent pas se positionner à notre hauteur enfin notre je ne parle pas pour moi forcément mais à notre hauteur et du coup n'ose pas avoir accès à ce que nous on a je ne sais pas si j'étais très clair c'est l'idée si tu vois ce que je veux dire Christian oui tout à fait je vais juste répondre une chose avant la duplication pour qu'il y ait duplication il y a deux personnes il y a deux acteurs d'accord il y a celui qui donne et celui qui reçoit donc ce qu'on vient de dire là c'était la partie recevez d'accord aller prendre les choses aller prendre les choses on peut dupliquer ce qu'on sait seulement aller chercher ça c'était ça correspond en partie à ça même si vous avez en face de vous des gens qui vous semblent inaccessibles mais justement c'est un challenge aller les assaillir aller discuter avec eux aller échanger vous savez quand Patrick moi la première fois qu'on a parlé à Patrick on était Laurent il me dit je vais faire un zoom avec mon sponsor Patrick Colin il m'aurait dit Pierre et Hervé c'était pareil ok d'accord donc on a fait ce zoom moi j'étais on démarrait juste on avait une semaine peut-être on avait commencé j'étais dans ma voiture sur un parking de McDo parce que je voulais du wifi et je ne pouvais pas faire le zoom à mon boulot Danaëlle était dans une salle de formation on ne s'est pas posé la question Laurent nous a dit cette personne a des choses à vous dire importantes il faut l'écouter on est allé quoi on est allé prendre tout de suite c'est ça aujourd'hui je me dis peut-être c'était un peu prétentieux mais finalement non finalement non tous les événements qu'on a pu faire aux pauses aux pauses en fin d'événement on allait faire la queue pour voir les leaders tout le temps on pouvait rester trois quarts d'heure voilà ne pas rater une occasion aller prendre prendre mais à un moment il faut prendre et puis après il faut avoir l'idée il faut redonner mais à un moment il faut prendre il faut se former il faut se former et on a la chance d'avoir un métier où on peut se former on n'arrive pas avec un CV il ne nous faut pas toutes les compétences on peut être dans l'action tout de suite sans avoir acquis toutes les compétences mais par contre il faut se former c'est évident et si on ne se forme pas on va ça ne marchera pas ça ne fonctionne pas parce qu'on n'est pas dans un schéma traditionnel c'est justement il faut même désapprendre donc c'est peut-être ce qu'il y a de plus dur au début mais par contre voilà il faut se former se former donc prendre ne pas rater une occasion je disais effectivement de parler en public ou d'aller voir un leader mais après avec l'idée à qui je vais redonner ça à qui je vais pouvoir offrir ce cadeau-là en fait ce que j'ai appris il faut que je le transmette vous savez la meilleure façon d'apprendre c'est de je disais ça aujourd'hui la meilleure façon d'apprendre c'est d'enseigner en fait d'accord donc faites-le enseigner et maintenant je reviens sur ta question des leaders peuvent paraître inaccessibles à un moment donné c'est simplement c'est le fruit de leur évolution en fait ils sont peut-être Fabrice Carri-Hervé Patrick Colin ils ont un regard pointu vraiment sur les gens d'accord donc ça peut faire peur ça ça peut faire peur donc eux ils ne vont pas perdre de temps mais ils attendent que tu demandes tu vois ils attendent que tu viennes chercher donc la duplication c'est ça d'accord c'est aller chercher n'attendez pas qu'on vous donne aller chercher voilà ça c'est le point de vue de en fait je crois qu'on n'a jamais perdu ce point de vue là en fait de vue si je peux dire on n'a jamais perdu ça sur scène à Cannes on a dit on nous avait dit dites comment vous avez fait en fait ça tenait en une phrase on écoute on applique d'accord j'ai donné à rigoler parce que je dis on va durer trois secondes sur scène d'accord on écoute on applique c'est tout et encore aujourd'hui on fait ça encore aujourd'hui on fait ça et nous aujourd'hui encore on appelle Patrick on a des relations privilégiées avec lui mais on appelle Patrick on appelle Fabrice on appelle Laurent Laurent on a une chance extraordinaire c'est que on a la chance de passer une heure par semaine avec lui en fait activité des enfants communes quelle chance une heure et demie même on travaille chacun de nos côtés mais je peux vous dire qu'on n'est jamais la table loin on est juste là et on pose des questions quelle chance c'est-à-dire qu'on ne considère pas on ne considère pas qu'on sait tout on est dans ce que disait Danaël apprendre tout le temps apprendre tout le temps apprendre d'accord tout le temps se faire corriger tout le temps se faire corriger mais Laurent vous voyez ce qu'il fait Laurent vous voyez la masse incroyable de travail qu'il fournit d'idées qui germent dans son crâne à la seconde j'allais dire si je ne lui pose pas de questions il ne répondra pas il n'aura même pas conscience que moi je suis en train de me dire est-ce que dans cette salle de sport je dois mettre un frigo avec des bouteilles Laurent il est à 3000 lieux de ça par contre je lui pose la question il réfléchit et il me répond d'accord donc ça rejoint ce que tu dis oui des leaders peuvent paraître inaccessibles d'accord mais c'est comme ça c'est aussi parce qu'ils avancent ils ont commencé voilà donc à vous à nous d'aller chercher les choses on est toujours là-dedans toujours dans le fait soyez acteur c'est votre entreprise c'est votre entreprise essayez d'imaginer deux secondes que vous soyez artisan en peinture par exemple et qu'il y a un nouveau produit extraordinaire on vous dit voilà tu mets une espèce de petite bombe au milieu de la salle et tu appuies sur un bouton et ta chambre ta salle elle est peinte en une seconde vous allez passer à côté de ça vous irez chercher l'info vous irez comprendre comment ça marche d'accord c'est pareil c'est votre entreprise allez chercher l'information allez chercher l'information ce que disait Daniel est très important on nous a demandé à plusieurs reprises d'intervenir sur les Diamonds Day etc à d'autres époques et tout à chaque fois il y avait un tableau avec les sujets qui devaient être abordés Daniel et moi on cherchait toujours la partie qui nous déplaisait le plus celle qui nous paraissait le plus difficile à faire et on a eu à un moment donné une réputation de personnes très axées produit on n'était pas du tout on n'était pas du tout ni scientifique produit ou quoi que ce soit on a eu cette impression là je me souviens d'un jour j'ai dit à quelqu'un tiens moi je ne suis pas trop produit et qui me dit on va redire mais ça ne va pas tu vois et pourquoi parce que simplement simplement on s'est toujours dit si on choisit un sujet qui nous pose problème on va creuser on va creuser c'est tout donc c'est ça c'est ça l'attitude qu'il faut avoir c'est aller chercher l'information vous d'accord creuser donc vous avez des ressources il y a le site de la Diamonds il y a des gens autour de vous il y a des leaders il y a des comment dire que ce soit en crossline ou pas on s'en fiche complètement quoi allez chercher l'information sinon vous allez rester avec vos connaissances vos certitudes et qu'est-ce qui est plus terrible qu'avoir des certitudes et de voir les autres avancer en fait je pense qu'il faut tout de suite se mettre dans la peau se dire tout de suite qu'on va devoir retransmettre c'est-à-dire tout de suite se dire je vais être je vais à un moment transmettre ce que je sais donc je vais apprendre mais pour transmettre tout de suite donc se mettre dans la peau ce que tu disais de l'enseignant ou du je ne sais pas oui enfin du formateur je n'en sais rien je ne sais pas comment mais tout de suite en fait dès qu'on apprend pas se dire je le fais pour moi mais à qui je vais pouvoir donner ça en fait aussi et aujourd'hui du coup les personnes dans vos équipes dans les partenaires avec qui vous travaillez au quotidien ont réussi à dupliquer concrètement cette attitude-là d'aller chercher l'information et la retranscrire aisément ou c'est quelque chose pas assez ouais pas assez tu sais aussi Alex il y a quelque chose qui est important je partageais je partageais dans toujours l'idée de la légitimité les partenaires pas assez pas encore pas toujours etc selon les personnes il faut voir aussi le networking c'est vraiment un chemin de développement personnel c'est une formidable une formidable comment école pour grandir d'accord c'est vraiment important et il y a une chose que les gens oublient ils ne se sentent pas légitimes ils ne se sentent pas des fois pas capables mais on ne part pas tous du même endroit le développement personnel il ne faut pas le mesurer la réussite juste à un statut ou juste à un revenu mais il faut regarder de là où on est parti et où on est quelles sont les étapes quelques fois pour des gens juste aller enfin il y a des gens timides des gens timides qui me disent c'est pas possible c'est pas un métier pour moi je suis timide mais non la timidité pour moi c'est juste c'est une force c'est un moteur enfin non c'est même c'est pas oui peut-être mais excusez-moi au papillon qui sort sa chrysalide d'accord plus la chrysalide est difficile plus les ailes du papillon sont fortes plus il pourra voler loin donc imaginez quelqu'un qui est timide alors pour moi la timidité c'est quelque chose qui se surmonte c'est pas une fatalité c'est pas je suis comme ça je suis timide j'y arriverai pas pour moi c'est vraiment on est timide pourquoi parce qu'on a été on a manqué de confiance en soi parce qu'il y a les parents vous rappelez Fabrice qui est arrivé il dit il y a votre père là votre mère là enfin j'allais pas dans quel sens et puis il y a la société il y a le poids de la réussite à tout prix de la compétition donc les gens ont peur ont peur de des fois de faire des tout petits pas et en fait voilà on part pas tous du même endroit on n'a pas tous le même âge on n'a pas tous le même vécu donc il faut vraiment entendre que chaque petit pas est important donc le chemin il peut être plus long quand tu dis est-ce que ça duplique vite ou pas pas assez vite pour nous mais en même temps les gens sont tous différents dans notre équipe on a des gens qui sont très différents et il y a un moment où il y a des déclics des gens qui du coup ça y est ils se propulsent puis il y a des petits des petits pas des petits pas mais l'effet de levier l'effet cumulé c'est vraiment toutes ces petites choses qu'on ne voit pas au quotidien la première chose que Laurent nous a dit par exemple quand on a démarré c'est il faut être constant et endurant je répète pour tout le monde constant et endurant moi je me suis dit endurant moi je fais plutôt la course de vitesse que l'endurance mais bon et je me rappelle peut-être 3, 4 mois 6 mois après qu'on ait commencé je ne sais plus quelles difficultés on a rencontré ou quelque chose et je me rappelle qu'on a échangé sur le groupe WhatsApp à l'époque non mais Laurent ne t'inquiète pas on ne va rien lâcher et il fait vous n'avez pas encore commencé pour lui non mais tu vois et je lui ai waouh aujourd'hui je comprends ce qu'il voulait dire c'est qu'effectivement on n'avait pas commencé et aujourd'hui le chemin est encore long on est conscient mais ce n'est pas grave il faut mesurer le chemin parcouru et c'est ça la réussite c'est comment devenir comment grandir et c'est quand on grandit quand on s'améliore qu'on commence à avoir des résultats en fait c'est ça c'est un passage obligé enfin c'est un passage obligé tant mieux ça veut dire que c'est formidable il n'y a qu'en se développant en se développant personnellement qu'on va pouvoir aider les autres donc en fait au-delà des bases du network c'est travailler sur les fondations et les bases de sa propre personne oui ben oui moi j'ai enfin clairement oui aujourd'hui pardon excuse-moi aujourd'hui on on discutait avec des gens de notre équipe là et je disais mais si vous vous sentez si vous vous sentez comment dire attaqué vulnérable contre la situation actuelle c'est que vous n'avez pas encore bien réalisé ce qu'était votre pourquoi en fait c'est à dire aller chercher au plus profond de vous ce qui va vous motiver ce qui va vous bouger d'accord parce que c'est pas ces petits soucis passagers au regard de l'humanité qu'est-ce que ça va représenter deux semaines de confinement d'accord réaliser deux semaines ou qui sont une chance extraordinaire de faire des choses différentes de d'habitude c'est voilà donc si vous êtes attaqué par ça si vous vous sentez comment dire morose à cause de ça vulnérable c'est que vous n'êtes pas en train de vivre votre pourquoi donc ben profitez de ce confinement pour rechercher ça profitez-en on vous dit de vous isoler pour ça ben voilà faites-le n'hésitez pas c'est incroyable d'accord oui c'est les bases les bases moi c'est ça Alex évidemment évidemment c'est savoir pourquoi on fait ça pourquoi on fait ça je reprends par rapport oui vous savez quand on a fait notre dream board au début la première chose on avait mis des je disais ça aux gens on avait mis des rêves un peu qui nous paraissaient fous vraiment fous on démarrait nous on s'est dit on ne veut plus bosser là-dedans bon je ne veux plus bosser chez CIMOD chez WENI on avait notre dream board c'était les logos de nos entreprises barrés en rouge d'accord c'était ça ça commençait par ça et puis ça se déclinait après alors pas forcément du moins important plus important ou l'inverse mais il y avait des choses vraiment qui vont me sembler absolument incroyables on avait des rêves complètement fous on voulait changer de grille-pain on voulait changer de table à repasser on voulait mais en fait je disais toujours en rigolant on les a mis parce que nous on mettait les photos on les a mis pourquoi ? parce qu'il faut du carburant pour le quotidien parce que c'est comme ça parce que c'est génial de pouvoir enlever la photo du grille-pain parce qu'on a acheté un grille-pain qui nous plaisait c'est bête d'accord mais quand on va acheter un grille-pain soit on met 30 balles parce qu'on n'a que 30 balles soit on se dit moi c'est celui-ci que je veux parce qu'il est beau il est fantastique il coûte 150 balles bah alors d'accord voilà parce que c'est un rêve et en fait c'est le carburant pour le quotidien et puis après arrêter son travail les enfants faire le tour du monde avec les enfants etc n'importe quels que soient les rêves qu'on peut avoir c'est le cap d'accord donc il faut avoir son cap si vous n'avez pas de cap mais à quoi ça sert que le vent se lève d'accord vous en fichez on a une chance extraordinaire d'être dans un momentum fantastique on va apprendre des choses vendredi vraisemblablement qui vont nous faire pas dormir d'accord de la nuit de vendredi à samedi et on va attendre avec impatience les jours qui arrivent d'accord mais si vous n'avez pas d'objectif vous en fichez qu'il y a ça d'accord donc c'est ça qu'il faut avoir quoi en tête c'est qu'aller dans ces bases du networking il y a votre pourquoi il y a ce qui vous motive et Alex j'ai envie de te poser une question tu nous as connus dès qu'on est rentré je pense qu'on a eu un échange avec toi assez rapidement tu te rappelles d'un zoom qu'on a fait je pense qu'aujourd'hui oui oui le tout premier effectivement j'ai été sollicité un samedi soir à 21h pour vous expliquer le plan de rémunération voilà c'est ça aujourd'hui c'est vrai aujourd'hui je pense que tu peux attester moi je sais que je ne suis pas la même personne qu'il y a deux ans ah bah non c'est sûr il y a une évolution incroyable oui c'est clair je ne suis pas la même personne en termes de développement personnel il y a beaucoup de choses il y a des choses encore sur lesquelles je travaille beaucoup et je sais que le chemin est long effectivement il ne faut pas s'attendre parce que grandir ça nécessite du travail du travail en fait de la constance et de l'endurance de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire de se dire oh là là le regard des autres de commencer à s'en affranchir ou du moins de voir les choses différemment c'est un vrai travail c'est un travail sur soi et puis du coup il faut rayonner pour pouvoir rayonner sur son environnement si vous arrivez dans une grotte qui n'a pas été illuminée pendant des milliers d'années d'accord il faut que vous soyez la lumière qui l'illumine et il n'y a pas d'obscurité si profonde que vous ne pourrez pas l'éliminer d'accord donc ayez ça en tête soyez cette personne là soyez cette flamme pour les autres moi je disais quand on parlait de la vision etc au début je disais moi ce que je veux c'est quand j'arrive dans une salle les gens se disent oh super Christian est là ils se sentent rassurés en fait j'ai pas j'avais bien conscience d'une chose c'est que je n'allais pas me réveiller un jour avec cette capacité là incroyable quoi je n'allais pas me réveiller comme ça je ne pouvais pas m'endormir un soir tel que tu nous as connus sur ce fameux zoom et puis me réveiller comme on est aujourd'hui c'est la nécessité du travail d'accord si tu ne poses pas les premières choses il ne se passera jamais donc on dit toujours ça tous les deux il faut vraiment s'efforcer d'être la personne qu'on veut devenir c'est ça le développement personnel aussi et après il ne faut pas bluffer il ne faut pas bluffer c'est-à-dire qu'il faut s'efforcer de l'être mais il faut travailler derrière moi je vois Danaëlle travailler elle parlait de sujets je sais de quoi elle parle et elle travaille je la vois je la vois se contraindre vraiment quoi vous savez c'est comme les lectures il y a des gens qui lisent un livre et puis hop super intéressant ils le posent de côté puis ils passent au suivant etc un livre ça s'étudie je dis ça aujourd'hui c'est bête mais c'est pas grave un livre ça s'étudie d'accord c'est comme ça donc le développement personnel ce n'est pas lire écouter des choses et qui passent là qui rentrent là et qui sortent là ça doit rester au milieu ça doit rester au milieu ça va faire partie de votre axe après c'est comme ça d'accord donc il y a du travail il y a du travail pour ça c'est comme ça et notre métier de networker tu parles des bases ça ça en fait partie prodigieusement vraiment quoi ce que je vous propose c'est si certains d'entre vous certaines ont des questions sur des thématiques précises liées justement à tout ce qui est base network les fondations la duplication développement personnel tout ce qui a été évoqué depuis tout à l'heure surtout n'hésitez pas vous avez possibilité de lever la main informatiquement normalement dites-moi si on peut Christian on a possibilité de lever la main parce que moi je ne l'ai pas en tant qu'animateur oui il suffit de cliquer sur participants et vous avez en bas lever la main ok n'hésitez pas à lever la main je vous donnerai la parole il nous reste un petit quart d'heure devant nous donc c'est l'occasion profitez oser Virginie la première vous êtes prêts pour les questions alors voilà Virginie tu as la parole bonsoir à tous bonsoir Virginie allez Virginie ça c'est une des premières personnes qu'on a rencontrées une des toutes premières personnes qu'on a rencontrées quand on a démarré c'est vrai ouais moi je voulais que vous puissiez nous partager aujourd'hui d'après vous qu'est-ce qui peut être le plus pertinent comme action à mener au quotidien dans le sens où aujourd'hui on n'a plus tout à fait la même vie qu'on avait il y a quelques jours en arrière moi je privilégiais beaucoup les contacts physiques les contacts au fil des rencontres dans la journée et aujourd'hui c'est c'est plus compliqué donc qu'est-ce que vous pouvez nous préconiser comme pour rester vraiment dans le bon dans le bon trend pour nos affaires qui peut dire aujourd'hui qu'il n'a pas eu une seule fois une réponse d'un contact qu'il appelait au téléphone qui lui disait avec mon planning je n'ai pas le temps 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 d'accord qui peut dire ça et bien vous êtes dans une période où les gens sont chez eux d'accord même en télétravail ils peuvent prendre une demi-heure d'accord la question a fait une présentation aujourd'hui à quelqu'un qui court après depuis voilà depuis juste au moins de temps effectivement et là c'est devenu possible donc effectivement tous les gens mais je ne lui ai pas laissé je ne l'ai pas laissé me dire que c'était possible je lui ai dit c'est forcément possible aujourd'hui tu travailles chez toi tu as du temps plus de temps d'accord tu peux me prendre une demi-heure encore une fois il faut être proactif mais voilà donc Virginie oui les contacts physiques c'est évidemment mieux on le sait tout le non-verbal est tellement important dans un échange etc bien sûr on sait tout ça mais on est en face d'une situation où on ne peut pas d'accord donc on a quand même on ne peut pas on ne peut qu'à moitié parce qu'il y a le zoom quand même d'accord donc allez-y tout à l'heure je disais aux gens de notre équipe je ne comprends pas on n'a pas eu une demande de présentation depuis le 12 mars vous êtes morts d'accord qu'est-ce qui se passe quoi il suffit de dire ça il y a eu 4 demandes d'arrivée là coup sur coup d'un seul coup d'accord c'est incroyable on a l'impression que les gens ils sont confinés chez eux qu'on leur a coupé le téléphone internet et tout oh oui c'est ce qu'on disait tout à l'heure de ne pas être attentiste donc reprendre le suivi n'oubliez pas la fortune est dans le suivi donc suivre les gens régulièrement leur dire tiens le projet etc ben voilà on en est aujourd'hui et suivre les gens ben on a un autre exemple aujourd'hui tiens de quelqu'un qu'on suit depuis depuis le premier réseau et c'est nature et effectivement ça ne l'avait pas intéressé du tout d'accord j'étais absolument ridicule la crypto la crypto voilà ça l'a intéressé mais mais bon trop prudent timide voilà très prudent très timide j'ai jamais lâché j'ai toujours appelé ce mec alors parfois je vous avoue parce que tout à l'heure j'ai raccroché des fois en me disant putain mais quelle poule mouillée quoi ça m'est arrivé mais jamais j'avais déjà raccroché mais régulièrement tous les je ne sais pas tous les 4 mois peut-être hop tiens si on appelait Olivier tiens si on appelait un tel des gens comme ça et aujourd'hui donc hier je l'ai appelé et il me dit ben ça serait bien qu'on s'appelle parce qu'il me en fait je suis tombé sur le répondeur j'ai lu comment tu vas etc dur dur la situation comment ça se passe pour toi et réponse quasi immédiate ben ça serait bien qu'on s'appelle donc je l'ai appelé aujourd'hui et donc finalement il a discuté avec la personne qui s'occupe de ses investissements personnels d'accord et qu'il l'avait contacté pour le rassurer ses investissements n'étaient pas en danger etc ok il y avait eu un dévissage des marchés financiers et tout mais ça les remontait qu'ils ne s'inquiètent pas et tout ça donc Olivier notre partenaire quand même lui dit mais qu'est-ce que tu penses enfin qu'est-ce que vous pensez je pense qu'il se voit qu'est-ce que vous pensez de la crypto moi je suis en train de discuter avec quelqu'un pour prendre du stone vous connaissez ah ben ouais j'en ai pris voilà et donc c'est comme ça ça s'est passé comme ça et donc il était c'est pour ça que je voulais que je le rappelle si je ne l'avais pas appelé il ne m'aurait pas appelé je pense et aujourd'hui il a investi 5000 euros d'accord voilà c'est comme ça donc donc oui le suivi profite-en Virginie tu as du temps refais tes listes regarde continue à semer des graines parce qu'on a voilà pas être attentiste et continue à semer des graines Daniel a envoyé à tous nos partenaires pratiquement pour qui on avait fait des PL la liste des PL qu'on avait enfin PL ou PO selon les époques qu'on avait fait pour eux d'accord en disant il y a cette personne-là cette personne-là cette personne-là nous on conserve tout tu les rappelles voilà tu les suis c'est tout tu les suis c'est tout parce que quand on les a rencontrés Olivier je reprends les langues d'Olivier la phycocyanine ça ne lui parlait pas aujourd'hui il voulait des produits d'accord parce que quand on l'a rencontré ça ne lui parlait pas c'est tout c'est comme ça ce n'était pas le moment pour lui il s'éclatait dans son boulot il avait l'impression que ça allait être fantastique aujourd'hui il gagne 300 balles et encore il fait des numéros de claquettes pour pouvoir gagner ces 300 balles donc voilà c'est ô combien ce que je lui dis il lui parle d'accord voilà c'est ça en fait donc le suivi le suivi le suivi puis continuer à semer aller continuer les appels et pas attendre attendre moi je pense que les gens sont disponibles ils sont chez eux ils sont chez eux et alors toujours les gens il faut les laisser parler un petit peu bah oui j'ai dû bah oui je suis chez moi je suis en télétravail ah bah voilà et rebondir tout le temps j'en parlais avec une partenaire tout à l'heure c'est dire ah bah vendredi vendredi matin ou après-midi t'es dispo matin ou après-midi pour qu'on fasse un zoom c'est pas est-ce que ça te dirait que il faut être il faut mener le comment dire le débat enfin il faut garder la main et puis il faut voilà comme pour on faisait pour les ateliers c'est voilà c'est disponible le matin ou l'après-midi ou lundi ou jeudi c'est oui oui quoi c'est pas un choix oui tu veux ou tu veux pas c'est oui ou oui on a sur le zoom quelqu'un là je le vois à l'écran là qui avait un ami qui l'a cherché à joindre à avoir un rendez-vous depuis le mois de décembre en fait et le gars lui a répondu à chaque fois voilà je suis dans une période de folie j'ai pas le temps etc mais la semaine prochaine non 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 ok je te rappelle donc il le rappelait la semaine d'après et alors j'ai toujours pas le temps je t'avais dit etc ok il était très conscient qu'il serait disponible plus disponible en février d'accord notre partenaire n'a pas fixé de rendez-vous pour février entre temps sans savoir ça nous bien sûr d'un à elle a appelé cette personne pour d'autres raisons on a fixé un rendez-vous on a fait une PL le mec il est hyper intéressé par la crypto par les produits il a signé il est engagé puis le lendemain une fois que c'était signé il nous dit c'est marrant ça va être ça de ça dont mon pote veut me parler en fait il veut absolument me joindre il veut me parler sûrement c'est sûrement ça voilà donc trop tard donc pourquoi ça rejoint ce que disait d'Annaël fixer les rendez-vous avec les gens d'accord la personne vous dit cette semaine oh là je m'organise on a eu plein de gens je ne sais pas très bien j'ai encore plein de boulot et tout je m'organise j'ai discuté avec un voisin tout à l'heure qui me dit moi j'ai du boulot je vais tenir si je me mets à bosser qu'une demi-journée je vais tenir la semaine prochaine entière mais après je n'aurai plus rien la personne qui vous dit ça je suis complètement full j'ai plein de trucs du coup il faut bien que je m'organise et tout et qu'est-ce qu'il en est de la semaine suivante et qu'est-ce qu'il en est de la semaine d'après prenez des rendez-vous fixez ces rendez-vous d'accord c'est le moment ou jamais c'est le moment ou jamais donc ta question elle est très pertinente ce qu'il faut faire c'est continuer ce que vous faisiez c'est tout avec la chance extraordinaire d'avoir des gens qui sont disponibles et alors pour tous les gens qui ne sont pas à 100% profitez de ce temps-là puisque aussi pour carburer d'autant plus parce que là vous êtes à 100% du coup sauf celui qui est le travail voilà mais ça dépend des situations mais il y a forcément il faut profiter voir cette période comme une opportunité Laurent Chébault disait on a une chance fantastique on a une tierce personne extraordinaire qui s'appelle la crise ah oui évidemment évidemment c'est ça ça va ça répond on t'entends pas il faut que tu réactives le micro c'est bon je te l'ai réactivé ça y est je disais très bien merci à vous deux est-ce que vous pouvez en quelques minutes nous partager du coup la vision pour les semaines pour les semaines à venir la vision on va avoir un zoom on a un zoom vendredi où on va définir la stratégie pour les deux semaines à venir et au-delà c'est exactement dans le libellé du pdf donc on n'a pas plus d'infos à dire à donner on va on va faire comme tout le monde on va attendre vendredi d'accord mais bon on a bien des idées mais c'est pas à nous donner ça quoi d'accord ce que je peux dire c'est que j'avais échangé avec Fabrice qui m'avait dit il va se passer des choses importantes dans les 6-8 mois ça va être incroyable pour nous voilà donc j'ai gardé ça dans un coin de ma tête et j'essaie de m'endormir malgré ça en fait voilà de toute façon l'élément on attendait la crise l'élément déclencheur est arrivé voilà c'est un virus finalement qui déclenche cette crise mais voilà on sait que c'est le démarrage de cette crise qui va faire exploser notre business voilà donc moi la vision elle est très claire notre cap il se rapproche en fait nos objectifs se rapprochent forcément Alex tu disais une chose tout à l'heure quand tu nous as présenté tu as mis la pression d'ailleurs merci c'était comment on a fait pour maintenir nos résultats entre guillemets d'accord comment on a fait ça d'abord on a considéré que toute personne qui était présente qui s'était inscrite avait un pourquoi et toutes ces personnes-là voulaient gagner de l'argent d'accord au-delà du pourquoi affectif etc il y avait ça les gens se sont inscrits et les investisseurs qui se sont inscrits c'était pour gagner de l'argent celui qui a pris même Camille 200 balles pour voir c'était pour gagner de l'argent aussi d'accord maintenant on leur dit c'est simple pour nous c'est clair c'est tu veux gagner de l'argent il faut que tu agisses comment aujourd'hui on a par exemple les produits tu prends des produits tu es actif c'est tout donc on n'a pas fait le plein de toutes les personnes inscrites dans nos équipes au niveau de l'activation on n'a pas fait le plein mais on a je pense été pas mal quand même dessus d'accord et là je rejoins sur le constant et endurant tout à l'heure les gens qui nous connaissent ils savent que nous le mois ils s'arrêtent à minuit le dimanche soir le dernier dimanche à minuit la semaine s'arrête c'est comme ça je ne sais pas si il y a des gens sur le zoom je pense à Katia on l'a tannée un soir un dimanche soir parce que c'est le dernier jour du mois jusqu'à minuit je pense qu'elle est tombée de sa chaise elle est même arrivée jusqu'à son lit parce que ce qui est sûr c'est qu'on ne renonce pas en troisième semaine en se disant tiens on visait tel statut et puis on n'y arrivera pas on se bat toujours pour le plus le statut le plus haut qu'on puisse atteindre et c'est à minuit qu'on dit bon on l'a fait ou on ne l'a pas fait c'est comme ça c'est comme ça d'accord ça fait partie de notre engagement de notre engagement et puis parce qu'en plus il faut bien comprendre une chose on est dans du networking ça veut dire que notre statut impact peut-être le statut de la personne qui est au-dessus de nous d'accord donc ça je ne me sens pas le droit de renoncer à aider quelqu'un qui m'a parrainé je ne me sens pas ce droit là donc moi c'est jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'au bout donc là profitez de cette période-là vous avez des gens dans vos équipes qui ne sont pas actifs encore allez les chercher allez les chercher expliquez-leur expliquez-leur c'est comme ça recentrez-les sur leur pourquoi pourquoi ils sont rentrés pourquoi ils ont fait cette première démarche c'est qu'il y a quelque chose à creuser c'est qu'il faut les accompagner dans la réalisation de leur objectif ils ne sont pas rentrés par hasard parce qu'il y avait de la lumière et au niveau de la vie ils ne nous ont pas choisis par hasard en plus vous avez une responsabilité par rapport à eux vous êtes engagés d'accord c'est bien que les gens ils s'inscrivent avec nous etc d'accord mais c'est pas simplement eux qui doivent être actifs d'accord nous on s'est engagés à les aider d'accord c'est comme ça on s'est engagés c'est notre engagement par rapport aux gens aussi bien donc par rapport à la plane les gens au-dessus donc je viens d'en parler mais surtout par rapport aux gens qui se sont inscrits avec nous les gens à qui on a dit tu vas être accompagné il n'y a pas de problème tu vas voir je serai là mais il faut être là quoi il faut vraiment être là et aujourd'hui votre devoir c'est de leur dire ne passez pas à côté de ce qui se passe vous avez quelques jours peut-être encore pour le blue stone d'accord il faut que les gens prennent du stone c'est comme ça d'accord donc votre engagement c'est ça ne leur faites pas louper ça c'est un deuxième non-assistance à personne en danger la crypto en fait c'est simple FICO et crypto très bon toi à prendre voilà la belle référence à Mickaël Aguilar qu'on retrouvera le 28 janvier de cette année ça va permettre d'ailleurs d'inviter beaucoup beaucoup plus de monde et de donner la chance aux gens de le découvrir c'est vrai c'est vrai quelle chance donc voilà non non mais c'est là aussi on est dans l'aide qu'on peut apporter aux gens au travers de cette crise le momentum il est extraordinaire on a tout tout ok c'est Nel autre question non c'est bon c'est fini et finalement les gens n'ont pas osé poser de questions non mais merci parce que vous avez vous avez abordé énormément de sujets ce soir vous avez balayé un ensemble de bases incroyables que ce soit en tant que métier qu'en tant que personne et je pense qu'on est nombreux ce soir à avoir pris plaisir et puis avoir pris quelques petites claques au passage donc du moins c'est mon cas j'ai pensé à plein de gens que je devais rappeler et que je n'ai pas eu courage ou que je n'ai pas gardé le cap comme vous le dites et je pense que je ne suis pas seul ce soir à se dire je suis passé à côté de telle personne il y a telle personne je vais rappeler donc je pense qu'on va avoir de belles de beaux rendez-vous qui vont arriver dans les semaines à suivre et un grand merci à tous les deux pour votre présence pour votre engagement et pour votre attitude parce que ça fait du bien de voir des personnes comme vous aussi déterminées et avec des aussi beaux messages merci Alex merci beaucoup je vous souhaite une bonne soirée à tous merci à tous on se retrouve mercredi prochain pour la session suivante et puis évidemment il y aura le replay donc n'hésitez pas à partager ce merveilleux moment à tous ceux qui n'étaient pas présents merci Alex merci beaucoup merci encore ciao bonne soirée à tous merci beaucoup à tous bonne soirée bonsoir à tous 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 Merci.